Bonsoir à tous, je suis très embarrassé de prendre la parole ce soir parce qu'on m'avait dit que ce serait un échange question-réponse. Je suis dans la position du mauvais étudiant qui est interrogé à l'oral et qui n'a pas préparé ses devoirs. Je suis soumis à la question et au jugement probablement sévère que vous allez avoir sur ce que je vais vous dire. Alors en même temps, le sujet n'est pas complètement inconnu puisque si j'ai bien compris, il s'agit de parler de moi. Et quand on demande à un professeur d'université de parler de lui, en général, il est assez à l'aise. C'est même un exercice de vanité dans lequel il se trouve assez confortable. Donc en réalité, ce qui est intéressant, ce n'est pas du tout moi qui n'a aucun intérêt particulier, c'est plutôt comment j'ai été dans votre situation il y a quelques années et il n'y a pas si longtemps, comme je peux le dire à mes étudiants, et comment c'est moi qui me retrouve dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire quel est le passage, comment on passe du statut d'étudiant en première année de droit. Et moi, je me souviens très bien de ma première année de droit et je me souviens très bien de mon premier cours de droit, mon premier contact, ma première minute avec le droit, qui était un prof qui se faisait insulter en amphi. C'était ça, le premier contact. Et ce jour-là, jamais je me serais dit que j'allais un jour devenir le prof qui se fait insulter de l'autre côté de la chaire, le prof d'amphi. Donc comment on passe de cette situation, cet état d'étudiant, au métier de professeur de droit, puisque c'est ça sur quoi vous m'interrogez, avec une dimension particulière qui est la mienne, c'est que j'ai une deuxième activité qui est une activité d'arbitre dans le commerce international, dans l'arbitrage international, sur lequel je vais vous dire un mot également. Mais avant d'entrer, si j'ose dire, dans le cœur du sujet, à tous les sens du terme, je voudrais vous dire que je suis très content de participer à ce chat, à ce webinar, je ne sais pas comment l'appeler, à ce Zoom, que je félicite votre association de s'être créée, que je n'ignore rien des difficultés des jeunes aujourd'hui et des étudiants, notamment pour rester motivés et impliqués dans leurs études, dans le contexte qui est le vôtre et aussi le nôtre, d'ailleurs, actuellement. Contexte qui dure, ça va bientôt faire un an, mais voilà, il faut faire avec, il faut être résilient pour prendre le mot à la mode, il faut surmonter ses épreuves, il faut s'accrocher, parce que forcément, à un moment, ça va s'arrêter. À un moment, on va rebasculer dans le cours normal de nos vies. Et donc, pour l'instant, c'est une épreuve de patience, d'endurance, comme en sport. Il faut tenir, il faut tenir encore quelques semaines sans doute, dans votre confinement, dans votre qualité d'étudiant en confinement, puisque c'est ainsi que s'appelle votre association. Alors moi, je n'ai pas connu cette situation comme étudiant, je l'ai connu comme enseignant et je l'ai connu comme responsable universitaire, comme responsable de l'université Paris. La seule chose que je peux vous raconter à travers mon parcours très rapidement, puis ensuite, surtout dialoguons, qu'il y ait des questions, c'est que moi, je suis arrivé en droit complètement par hasard, certainement pas pour être juriste et encore moins professeur de droit et pas non plus avocat. Et je suis arrivé là parce qu'au fond, avec un bac, à l'époque, ça s'appelait un bac B, c'est-à-dire de votre génération, un bac, je ne sais comment d'ailleurs, ça s'est encore changé, enfin éco, on ne savait pas très bien de quoi faire, donc je me suis inscrit à la fac de droit et puis j'ai travaillé un petit peu, pas beaucoup, pas beaucoup. Et je me suis retrouvé finalement à passer les années, j'ai profité d'un échange Erasmus en ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, c'est-à-dire le master 1. Puis j'ai fait un premier master 2, qui s'appelait à l'époque un DEA, puis un deuxième, puis après, voilà, ça s'est fait un peu tout seul en fait. Je me suis retrouvé avec une thèse de doctorat qui m'a quand même pris 7 ans, donc ça fait 7 ans pour arriver à la thèse, puis 7 ans, non pardon, 6 ans pour arriver, quand on fait du droit, c'est qu'on ne fait pas des maths, donc oui, 6 ans pour arriver à la thèse, puis 7 ans de thèse. Puis après, après la thèse, là, on entre dans des, c'est vrai, dans des épreuves qui sont plus difficiles parce que ce sont des concours et on est avec des gens de son âge, motivés, qui ont travaillé, qui sont aussi ce qu'on appelle les agrégatifs, qui sont candidats à l'agrégation. Et il faut savoir que l'agrégation de droit, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est un concours extraordinairement difficile. On dit que c'est le concours le plus difficile de tout l'enseignement supérieur parce que c'est très peu de postes, entre 10 et 15 postes par an, pour l'ensemble de la France. Et les candidats sont tous déjà avec un master, avec un doctorat, et bien souvent, ils sont déjà maîtres de conférences à l'université. La maîtrise de conférences, c'est le statut un peu intermédiaire entre le doctorat et l'agrégation, mais ce n'est pas un concours. C'est un recrutement local, on est maître de conférences et on est recruté dans une université. Et en général, avant d'être professeur, on est maître de conférences. Parfois, on reste maître de conférences toute sa vie. Puis après, il y a le concours de l'agrégation qui est une épreuve honnêtement difficile, qui dure sur 15 mois. On est en concurrence donc avec des gens qui vous ressemblent et qui veulent aussi être admis et bien classés. C'est quatre épreuves. Et puis, il y a une épreuve mythique, qui est une épreuve qui dure 24 heures d'affilé. C'est-à-dire qu'on vous donne un sujet un matin à 9 heures et vous devez le soutenir le lendemain matin à 9 heures. Et entre-temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez boire des cours avec des copains si vous voulez, mais ce n'est pas recommandé. En fait, vous pouvez consulter qui vous voulez. C'est un travail d'équipe. Et la difficulté de cette épreuve, c'est justement de réussir à fédérer une équipe assez nombreuse qui va apporter toutes ses compétences et toutes ses connaissances pour le candidat dans une épreuve extrêmement formatée, qui dure 48 minutes. On est coupé à la 45e avec une introduction de 12 minutes, les premières parties de 8 minutes, etc. Tout ça, on apprend comme ça à construire un raisonnement. On a le droit à tout, à tous les livres, à toutes les ressources. La seule chose à laquelle on n'a pas le droit, c'est à consulter quelqu'un qui est déjà agrégé de droits. Mais on peut tout faire. Moi, mon équipe, par exemple, c'était 31 personnes. Et on a des sujets très abstraits. On peut avoir la main, la mémoire, la nuit. Et on doit retrouver dans tout le droit, privé et public, ce qui a un rapport avec la main, la mémoire ou la nuit. Donc, après ça, on devient, quand on réussit le concours, on devient agrégé de droit, professeur de droit, et on est affecté dans une université en fonction de son rang de sortie. C'est-à-dire que, selon son classement, on va choisir, il y a, par exemple, il y a 15 agrégés, puis il y a 15 postes. Donc, il n'y a jamais de postes à Paris, par exemple. Les postes à Paris, il n'y en a pas. Il n'y a pas de postes dans les grandes universités, type Montpellier, Bordeaux. Si, Bordeaux, parfois, il y a des postes. Enfin, bref, les grandes universités de province, il n'y a pas de postes en plus. On commence par les petites universités, et on choisit en fonction de son rang. Donc, le premier, le major, il choisit sur les 15 postes, puis le deuxième, sur les 14 postes qui restent, le troisième, etc. Puis le dernier, il va Outre-mer, en général, parce que c'est le poste que les gens ne prennent pas. Non pas par des intérêts pour l'Outre-mer, parce que c'est souvent très intéressant, l'Outre-mer, mais parce qu'on est à des âges. Là, on est sous l'agrégation. Moi, c'est Bac plus 14, donc c'est 32 ans. On est à 32 ans, on est déjà un peu installés dans la vie. Ça se trouve, on a une femme ou un mari, peut-être même des enfants. Donc, dire qu'on est nommé à Nouméa ou en Martinique, ça peut être plus compliqué sur le plan personnel. Donc, c'est souvent les derniers qui partent dans les dom-toms et qui finissent ensuite par revenir. Et puis après, on est affecté. Ça, c'est pour arriver au métier de professeur de droit. Et puis, le métier de professeur de droit, c'est quoi ? Mais c'est un métier d'enseignant-chercheur. Ce n'est pas seulement de l'enseignement. C'est très important de bien le comprendre. C'est de l'enseignement et de la recherche. Alors, la recherche, ce n'est pas dans un laboratoire avec une paillasse des éprouettes à faire des opérations ou des expérimentations qui ratent et finissent toujours par exploser et avoir les cheveux brûlés. Ce n'est pas ça, la recherche que nous faisons, nous, en sciences sociales. Et même en droit, c'est de la recherche dans les livres, dans les manuels, dans les traités, dans les répertoires de jurisprudence, en droit comparé, à l'étranger, dans l'histoire du droit. Et c'est de la vraie recherche. C'est de la recherche soit individuelle. Donc, j'écris un article, j'écris un livre, soit collective, dans un laboratoire avec une équipe. Tous les profs de droit sont rattachés à un laboratoire, laboratoire, c'est le nom, laboratoire, celui de Paris 1 en droit privé. Il s'appelle l'IRJS, l'Institut de recherche de la Sorbonne. C'est une juridique de recherche de la Sorbonne, recherche juridique de la Sorbonne. C'est le plus gros laboratoire de droit de France et on y est tous rattachés. On fait des travaux en commun, des séminaires, etc. Et on essaie de répondre à un certain nombre de sujets qui, ensuite, vont devenir des règles, ou des normes, ou des jurisprudences, ou des lois. Et c'est ça le rôle de la recherche en droit, qu'on appelle aussi la doctrine. C'est-à-dire que nous allons être une source d'influence, ou d'expérimentation, ou une source du droit, tout simplement, pour ceux qui utilisent la norme, c'est-à-dire le juge et le législateur, ou le pouvoir de réglementer. Donc, en réalité, la recherche est une partie très importante de notre activité que les étudiants ne voient pas. En volume horaire, c'est bien supérieur au temps d'enseignement. Le temps d'enseignement n'est pas énorme de ce qu'on doit faire comme enseignement par an quand on est agrégé du supérieur. Il ne faut pas confondre les agrégations du supérieur, c'est-à-dire par exemple l'agrégation de droit, l'agrégation d'économie, l'agrégation de gestion et l'agrégation de médecine, l'agrégation de sciences politiques, et puis toutes les autres agrégations. Les agrégations de philo, d'histoire, de lettres, qui sont des agrégations du secondaire, qui se passent à Bac plus 4 ou Bac plus 5, qui sont destinées à enseigner dans le secondaire, et là, il y a 100, 150 reçus par an, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, le métier de professeur de droit, c'est un métier d'enseignement et de recherche. Ça, c'est la base du métier. Donc, l'enseignement, c'est quoi ? Vous le savez, on va en cours, on essaie d'intéresser les étudiants, on essaie de leur apprendre des choses, de leur transmettre des connaissances. Et moi, mon mantra à l'égard de mes étudiants, c'est d'essayer de me dire, je crois qu'il y en a ici, parce que je n'ai quasiment pas d'image, et si vous étiez mes étudiants, vous serez obligés d'allumer vos caméras. Mon idée, c'est de faire en sorte que ceux qui m'ont comme étudiants vont aller peut-être un peu plus loin que s'ils ne m'avaient pas eu comme enseignants. Ceux qui m'ont comme enseignants, pardon, aller un peu plus loin. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas que toute la promotion, il y a 623 cette année en L3, j'ai 623 étudiants en droit judiciaire privé, les 623 ne seront pas agrégés de droit. C'est certain. Mais en revanche, mon idée, c'est de les pousser, de les pousser au maximum pour qu'ils aillent peut-être un peu plus loin, leur donner un peu de goût, un peu d'intérêt, au-delà du niveau auquel ils seraient parvenus s'ils avaient eu quelqu'un d'autre. C'est une ambition peut-être exagérée, mais c'est mon ambition, accompagner les étudiants un peu plus loin que là où ils iraient naturellement. Donc ça, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, il se fait dans les matières que l'on connaît, mais qui ne sont pas nécessairement les matières dans lesquelles on est reconnu comme étant le pur spécialiste. Je vous donne un exemple. J'enseigne le droit judiciaire privé en L3 cette année. J'y fais partie de ma spécialité au sens large de l'agrégation. J'ai passé l'agrégation en droit judiciaire privé comme spécialité, donc on peut considérer que c'est ma matière. Mais je n'écris quasiment plus en droit judiciaire privé. J'écris en droit de l'arbitrage international, qui est une composante un peu particulière, qui est mon domaine de recherche proprement dit. Cela dit, je me sens assez costaud pour enseigner le droit judiciaire privé. Si on me demandait d'enseigner le droit judiciaire international, peut-être que je calerais, mais j'ai aussi acquis la méthode qui me permet probablement d'assumer n'importe quel cours de droit privé dans l'université. Je dis, moi, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est quelqu'un comme moi. Là, c'est moi qui parle, mais c'est quelqu'un comme moi de manière générale. Donc, la partie, le métier de professeur de droit, c'est l'enseignement qui est très important, qui est même un moment de vérité. Parce que même moi, ça fait maintenant quasiment 30 ans que j'enseigne, chaque cours nécessite de la préparation, de la concentration. Ce n'est pas un exercice facile d'essayer de capter l'attention tout en transmettant des connaissances. Donc, même si on a de l'expérience et de l'ancienneté, un cours, c'est une épreuve, c'est un rendez-vous. Moi, je l'appréhende toujours avec énormément de plaisir, sans aucune angoisse, parce que j'aime faire cours, mais je le prépare. Je le prépare, même si je fais le même cours depuis 3, 4 ans, je prépare mon cours, parce que d'abord, si je répétais mon cours des années précédentes, je finirais par m'ennuyer moi-même. Et si je m'ennuie, il n'y a aucune chance que mes étudiants ne s'ennuient pas. Et je pense aussi que c'est le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est d'être en amphithéâtre avec les étudiants. Et avec les étudiants, j'allais dire, de premier cycle de licence et de Master 1, l'enseignement Master 2, qui est un enseignement qui est extraordinairement différent, c'est un enseignement extrêmement plaisant parce qu'on a des petits effectifs et puis qu'on a des étudiants qui sont plus réactifs, qu'on connaît, qu'on apprend à découvrir, à accompagner. Mais ce n'est pas du tout pareil que d'être dans un amphithéâtre de 400 étudiants. Voilà, c'est un peu comme puisqu'on est dans, on fait les résultats du PSG, on peut dire qu'être en amphi, c'est jouer au Camp New en plein effectif et être en Zoom ou en Master 2, c'est jouer au Camp New sans public. Et le public, ça donne du talent, en principe. Donc voilà, il y a cette partie du métier, l'enseignement, la recherche, et puis, il y a une partie qui n'est pas dite mais qui est indispensable, qui ne devrait pas l'être, mais qui est indispensable. c'est la partie responsabilité administrative. C'est-à-dire qu'en réalité, un enseignant-chercheur n'est pas obligé de prendre des responsabilités administratives. Sauf que si personne n'en prend, le système est ainsi fait que l'université ne tourne pas. Elle repose sur le bénévolat, sur la volonté d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs de prendre une charge supplémentaire dans le fonctionnement de l'université. Une direction de master, une direction de département, une direction de section, une direction de composante. Moi, j'ai été directeur de composante, c'est-à-dire doyen, doyen de faculté de droit. C'est un boulot quasiment à plein temps. Aujourd'hui, à l'EDS, le doyen, le directeur vient de changer. C'est Agnès Roblot, troisième, qui est maintenant notre directrice. Ça, c'est pour le niveau de la composante, c'est-à-dire une université, c'est une sorte de holding. Une université, c'est une holding avec des composantes qui sont des sociétés différentes. Et à Paris 1, nous avons 11 UFR, dont l'UFR de droit qui représente 30% de l'université à peu près. Et il y a la socio, la philo, l'histoire, la science politique, la géo, etc. au niveau des composantes, on peut prendre des responsabilités, mais on peut aussi et on doit aussi prendre des responsabilités au niveau de l'université, parce que l'université, c'est un lieu de conflit. C'est un lieu où, en fait, on gère la pénurie. Donc, on est tout le temps en bagarre. Il y a, par exemple, un poste, on a besoin d'un poste en droit privé, mais les historiens, l'histoire contemporaine a également besoin d'un poste. Eh bien, on va se battre avec eux. Évidemment, pas physiquement, mais on va se battre en disant, non, le poste, il est pour nous. Et les historiens vont dire, non, le poste, il est pour nous, etc. Donc, on va faire valoir des arguments. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de poste, on a plus d'étudiants que vous, etc. Et on va essayer de se... Donc, en fait, c'est un lieu de conflit. Donc, si on déserte les lieux communs de l'université, au final, c'est la fac de droit elle-même qui va en être tributaire. Bon. Donc, moi, j'ai toujours rempli des responsabilités, eu des responsabilités administratives, j'ai toujours voulu le faire, je considère que ça fait partie du métier. J'ai été, alors, dans ma carrière, d'abord vice-doyen, puis doyen, puis vice-président d'une autre université, l'Université de Versailles. Ensuite, je suis parti au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, où là, j'étais son conseiller spécial, donc je faisais un peu ce que je voulais, c'était très bien. Et puis, à Paris 1, j'ai été pendant six mois président par intérim, administrateur provisoire de l'université, Paris 1, qui a été une charge absolument exaltante, mais épuisante, et surtout que je n'ai pas du tout voulu continuer parce que c'est une mission que je trouve intéressante dans son principe, mais qui comporte beaucoup trop de choses inintéressantes. Quotidiennement, il y a trop de choses inintéressantes de la gestion, de la négociation avec des gens qui, en fait, ne veulent pas négocier, veulent juste bloquer, veulent juste empêcher le système de tourner. Donc, moi, je me suis épuisé à essayer de convaincre des gens qui ne comprennent d'ailleurs pas grand-chose, sinon rien, à l'intérêt de l'université et qui se contrefoutent, alors je vous le dis franchement, de l'intérêt des étudiants. Là, les étudiants, ils s'en foutent complètement, ils s'intéressent plus ce n'est pas les intérêts des étudiants qu'ils poursuivent, c'est l'intérêt des représentants étudiants, ce qui n'est pas le même. Pas tous. J'ai aussi rencontré des syndicats étudiants tout à fait intéressés. Mais il y a eu des étudiants, des élus qui ont négocié des choses pour eux individuellement, parfois des choses scandaleuses, scandaleuses, comme par exemple la levée de sanctions personnelles, sans aucun intérêt pour la communauté étudiante. Bref. Donc, il y a ces responsabilités administratives également. Voilà pour le métier de professeur de droit avec ce triptyque enseignement, recherche et responsabilité administrative. Je m'empresse de dire que ce que je viens de vous présenter là, c'est une version un peu idéale, c'est-à-dire celui qui peut tout faire et qui fait tout. En réalité, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que l'intérêt du métier, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. On n'a pas de patron. On a même une indépendance qui est constitutionnellement protégée. Et à la question que vous ne m'avez pas encore posée pourquoi vous avez voulu faire ça, la réponse, elle est là. Moi, le droit, je n'ai pas de juriste dans ma famille, je n'y connaissais rien. En revanche, la liberté, ça, ça me disait quelque chose. La liberté dans mon travail, pas de patron, pas de rendu compte, de faire comme je veux, c'est ça le statut de professeur de l'université. Et au fond, quelle que soit la matière, vous êtes en histoire, en géo, en grec ancien, vous êtes un professeur d'université et donc vous êtes totalement indépendant de toute votre vie, vous n'aurez pas de patron, c'est quand même une grande chance. Vous avez une obligation, une seule, c'est d'assurer vos cours. Il faut faire les cours, le volume horaire qui est demandé, pour lequel vous êtes payé, il faut les faire tout au long de l'année. Si, donc, ce n'est pas grand-chose, ce n'est quand même pas grand-chose comme ça. Si vous ne faites pas de recherche, par exemple, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Peut-être que vos salaires évolueront plus lentement, de toute façon, ça évolue tellement peu que c'est l'épaisseur du trait, mais il n'y a pas de sanction véritable. La question s'est posée d'essayer d'exiger que les enseignants-chercheurs fassent aussi de la recherche. Or, on a un certain nombre de collègues qui ne font jamais de recherche, qui ne font que leurs cours. À mon avis, leurs cours ne peuvent pas être bons s'ils ne sont pas en renouvellement intellectuel également sur leur recherche. Mais il n'y a pas d'obligation comme il n'y a pas d'obligation de prendre des charges administratives. Et on a des gens qui, pendant 40 ans, qui est à peu près la durée d'une carrière universitaire, ne vont prendre aucune responsabilité administrative et vont profiter du fait que d'autres les prennent pour faire tourner une machine à laquelle ils bénéficient. Ce qui n'est pas le cas dans une université comme Paris 1 où chacun prend quand même un peu sa part, en tout cas à l'école de droit parce que c'est ce que je connais le moins mal. Donc, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation sauf de faire ces cours. C'est aussi la raison pour laquelle à chaque fois que j'ai eu des responsabilités universitaires, j'ai été particulièrement sévère, pour ne pas dire violent, avec les collègues qui ne faisaient pas leur tour. Parce que dès lors que l'obligation est extrêmement mince, il faut au moins la faire. Faire ces cours, ça veut dire aller évidemment aux horaires de cours, participer aux délibérations, rendre ces copies à l'heure. Ce n'est pas grand-chose en réalité. Donc, ça c'est le métier d'enseignant-chercheur, d'université, de professeur de droit tel que je le connais et tel que je le pratique. Et puis, et je vais me taire parce que je suis déjà beaucoup trop long, j'ai, comme un certain nombre de mes collègues, une autre activité, une deuxième vie, outre la vie familiale et puis la vie politique sur laquelle je vous répondrai si vous me posez des questions, mais j'ai une deuxième vie qui est une vie d'activité libérale. L'activité libérale, c'est quoi ? C'est, au fond, on peut l'exercer de plusieurs manières, soit quand on est professeur de droit, on va délivrer ce qu'on appelle des consultations, c'est-à-dire qu'on va être consulté par souvent des avocats qui veulent avoir un éclairage, une précision, un raisonnement sur une question de droit précise dont vous êtes le spécialiste. Donc, vous allez faire comme une sorte de dissertation, mais rémunéré et souvent bien rémunéré sur qui va, le cas échéant, être produite devant le juge pour emporter la conviction du juge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs de droit font ça. C'est une chance que nous avons parce que, enfin, c'est une chance que nous avons, nous, les professeurs de droit privés, parce que déjà, en droit public, il y a un marché qui est beaucoup plus étroit. Si on arrive en histoire du droit, avant d'avoir une consultation en histoire du droit pour que ce soit produit devant un juge, ça n'arrivera quasiment jamais. Un juge n'a jamais besoin de savoir si Justinien pensait ceci par rapport à Ulpien ou Doma par rapport à Potier. Non, ça, ça n'arrive plus. Bon, ça peut nous être utile à nous, les positivistes, de regarder ce qu'il y a dans Ulpien, Justinien, Potier ou Doma pour expliquer la règle, aller chercher la ratio légiste de la règle. Mais il faut reconnaître que les juristes privatistes sont, de ce point de vue-là, favorisés. Ceux qui sont encore moins favorisés, c'est les collègues des autres disciplines. Alors, ce n'est pas votre sujet, mais quand vous êtes prof d'histoire, prof de lettres, prof de grec ancien, vous n'avez aucune chance de monétiser votre savoir. Aucune. Vous pouvez faire des livres, ça ne vous rapportera des droits d'auteur, c'est-à-dire rien. Vous pouvez éventuellement donner des cours particuliers, mais vous n'allez pas monétiser votre savoir. Donc, on a une première possibilité d'activité libérale que beaucoup de profs font, c'est de la consultation juridique. Il y a une deuxième activité qui est celle d'être avocat. Alors, vous savez qu'il y a ce métier d'avocat et qu'on peut avoir le métier d'avocat cursus classique, on est à Bac plus 4, en fait, plutôt Bac plus 5, on passe sur le CRFPA et puis, ensuite, on a un an et demi de formation, des stages et après, on met la robe et on va plaider. Bon. Alors, il y a 30 000 avocats à Paris, 60 000 avocats en France. c'est un tout petit, c'est très peu par rapport à une population comme la population française, j'ai dit ça en cours la semaine dernière, c'est très peu, mais malgré cela, il y a beaucoup d'avocats qui ne travaillent pas assez, surtout en province ou qui travaillent surtout grâce à l'aide juridictionnelle. Bon, je n'ai pas là pour faire un cours sur le barreau. Il y a la possibilité pour les profs de droit de s'inscrire au barreau de manière automatique. C'est-à-dire que quand on est agrégé de droit, on n'a pas besoin de passer l'examen d'avocat, on n'a même pas besoin de passer le CAPA, on est automatiquement avocat, il suffit de s'inscrire au barreau. On considère qu'un agrégé de droit, il a suffisamment fait la démonstration de ses connaissances juridiques pour le dispenser de l'information. Donc moi, par exemple, j'ai été agrégé en 2001, j'ai exercé, je vais vous raconter, comme conseil pendant 18 ans et en 2018, j'ai décidé de m'inscrire au barreau. Je suis devenu avocat très tardivement en 2018 et d'ailleurs, je suis un faux avocat parce que je ne fréquente pas les tribunaux judiciaires ou très peu. Moi, je n'interviens que dans un domaine très particulier et qui est la troisième chose que je voulais vous raconter, c'est l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, c'est quoi ? L'arbitrage, notamment international, c'est la résolution des conflits entre entreprises ou entreprises et États de nationalités différentes. Être arbitre, c'est être un juge, un juge à part entière, un juge privé qui va rendre une décision de justice, une décision de justice qui va s'imposer aux partis, y compris aux États et qui va pouvoir être exécutée dans le monde entier. Et qui va, en fait, être encore plus forte qu'une décision de justice étatique parce que, eh bien, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel et il n'y a pas, il y a un système d'exécuature automatique. Simplement, c'est une mission qui prend, qui, comment dire, qui ne peut intervenir que dans des litiges de certaine envergure, c'est-à-dire qu'il faut des avocats qui connaissent la matière, je parle de l'arbitrage international, il faut des arbitres qui vont consacrer du temps et qui sont quand même expérimentés. Et puis, c'est une justice sur mesure qui va durer un peu de temps, mais on va pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, on va pouvoir rédiger des mémoires aussi longs qu'on veut, plaider pendant des jours entiers, des semaines parfois. Et, c'est une activité juridictionnelle absolument passionnante, aussi bien pour les avocats de l'arbitrage que pour les arbitres. Et moi, c'est ma deuxième vie, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arbitre dans le commerce international, je transe l'unitige du commerce international, je suis parfois avocat uniquement dans l'arbitrage, mais je suis surtout arbitre et j'ai monté un cabinet qui est un cabinet qui ne fait que de l'arbitrage, que de l'arbitrage international, je ne fais rien d'autre, ne venez pas me voir pour un divorce, pour un licenciement, pour un bail, pour un problème de loyer, je ne fais pas ça. je fais de l'arbitrage international, le plus souvent entre une entreprise multinationale et un État, et ça se passe comment ? Une des deux parties va choisir un arbitre et les deux arbitres vont choisir le troisième arbitre et ensemble, on va rendre une sentence arbitrale qui sera exécutoire dans le monde entier. Or, il se trouve, et je le détaillerai s'il le faut, que l'arbitrage est la justice maintenant naturelle du commerce international et que sa capitale mondiale, eh bien, c'est Paris. Ça tombe bien, c'est Paris pour des raisons historiques, Paris est le siège mondial, la capitale mondiale de l'arbitrage. C'est là où ça se passe, c'est the place to be. Paris, en matière d'arbitrage, tous les cabinets d'avocats au monde ont leur département d'arbitrage à Paris et c'est ici que ça se passe, donc c'est une chance. Je suis arrivé dans l'arbitrage de manière, là encore, je suis arrivé en droit par hasard et dans l'arbitrage par hasard. J'ai fait ma thèse sur l'arbitrage et j'ai compris plus tard que ça pouvait être effectivement une source de revenus intéressante mais, et c'est vrai, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que la consultation et que même le conseil d'avocat. Simplement, c'est aussi intéressant que ce soit sur le plan pécuniaire, ça l'est bien davantage encore sur le plan intellectuel parce qu'en fait on rend la justice, on prend des décisions et il m'est arrivé et je vous raconterai des affaires si vous voulez, de rendre des décisions qui ont un impact direct sur des populations, sur des pays entiers même. Quand un pays est poursuivi pour 4 milliards, ce qui était le cas quand j'étais l'avocat du Burkina Faso, et bien là, on a des décisions majeures. L'année dernière, j'ai participé à un arbitrage qui a duré 5 ans contre la Russie pour un montant à 12 milliards, 12 milliards. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Ça veut dire que c'est le président du pays concerné en direct, en l'occurrence le démocrate Vladimir Poutine, qui suit avec les méthodes qu'on lui connaît l'évolution de l'arbitrage. C'est-à-dire que, là on parle librement, il y a 6 mois, il aurait eu une petite pastille avec un agent du FSB qui aurait suivi notre conférence pour savoir ce que je disais sur la Russie. Voilà, mais la sentence a été rendue, donc aujourd'hui ce n'est plus le cas. Voilà, donc si vous voulez, c'est un métier qui permet, d'abord, il ne faut jamais oublier les fondamentaux, l'enseignement et la recherche, et qui permet bien d'autres choses, l'administration qui n'est pas qu'une charge d'administration, c'est aussi très intéressant. Présider une université comme Paris 1, comme je l'ai fait pendant plusieurs mois, c'est passionnant, il y a 43 000 étudiants, il y a 2500 personnels, il y a 1500 enseignants qui ont chacun un avis péremptoire et contradictoire, il y a des enjeux de locaux, il y a des enjeux de ressources humaines, il y a des enjeux personnels, moi j'ai géré la rentrée Covid avec tout ce que vous savez, tout ça c'est passionnant, il y a les activités libérales à côté, et puis il y a aussi, et j'en termine par là, ce que moi je n'ai quasiment pas fait, c'est aussi une passerelle pour faire plein d'autres choses. Vous pouvez siéger dans des autorités administratives indépendantes, vous pouvez consulter aider des gouvernements, rédiger des textes de loi, ou bien faire de la politique, moi j'ai fait, mais je n'aime pas trop mêler les choses, donc je n'en parle pas trop, mais j'ai fait 15 ans de politique, j'ai accompagné des politiques, et j'ai participé de près à la rédaction d'un certain nombre de lois, de décrets, ou de combats politiques, en plus, et de manière, j'allais dire gratuite, ça n'a aucun sens de dire ça, mais sans chercher précisément de poste, parce que je ne voulais à aucun prix quitter le poste, et j'en termine par cette phrase, le poste extraordinairement privilégié qui est d'être professeur dans une université française. Voilà, j'ai vu plein de messages, mais je n'en ai lu aucun. Je vous remercie professeur, ne vous inquiétez pas pour les messages, j'ai tout pris en notes, je vous remercie pour votre intervention et pour vos réponses, je vais vous poser quelques questions, il me semble que quelqu'un voulait prendre le micro pour vous la poser directement, donc je m'adresse à cette personne, elle peut le faire un an ? Oui, c'est moi. Allez-y, à Yves-Mod. Oui, non, c'est noir. Alors, monsieur, je vais être très rapide, j'ai plusieurs questions à vous poser, donc moi, je suis intéressée pour faire de l'arbitrage et je suis inscrite, je fais un Master 2 à la Sorbonne avec le CAVEJ et aussi, je fais un DU en droit de l'arbitrage. Alors, mes questions sont… Comment ? À Montpellier ? Non, à Créteil. À Montpellier ? À Montpellier, voilà. Alors moi, j'ai plusieurs questions, donc moi, je suis en reprise d'études, j'ai 34 ans, je voulais savoir déjà si c'était un problème parce que souvent, on me reproche… Vous êtes très vieille. Je plaisante, 34 ans, vous êtes toute jeune, vous avez l'avis de bon. Alors, souvent, on me reproche mon âge, donc ça, c'est la première question et du coup, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas un peu trop vieille pour finalement être avocate et j'aimerais bien l'être en droit de l'arbitrage ? La deuxième question, c'est j'entends beaucoup dire que l'arbitrage est un milieu qui est extrêmement fermé et qui a peu d'offres et beaucoup de demandes. Et la troisième question, c'est est-ce que vous pensez qu'un bon élève est forcément un bon praticien par la suite ? Ou est-ce que des fois, quand vous faites les sélections pour intégrer des Master 2, vous prenez aussi en compte la personnalité, peut-être les efforts, les embûches que cette personne-là a eus ou est-ce que pour vous, c'est que les mentions et que les notes ? Voilà, c'était mes questions. Les questions sont possibles. Merci, iPhone. Donc, première question, l'âge. Non, l'âge, ce n'est pas un problème. 34 ans, vous êtes toute jeune. Moi, je suis devenu avocat à 47 ans. Donc, vous avez de la marge. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a mille manières d'exercer le métier d'avocat. Il y a commencer dans un grand cabinet comme esclave et d'abord, vous faites les photocopies. Si vous êtes promu, vous faites les cafés et puis ensuite, un jour, vous aurez un dossier. Bon, c'est vrai que passer à certains âges, c'est des choses qu'on accepte moins. À 34 ans, on n'accepte pas ça, surtout quand celui qui vous le demande, il a 10 ans de moins. mais en revanche, en revanche, exercer dans un cabinet de plus petites structures, ça, il n'y a pas d'âge là-dessus. Et puis, aussi à 34 ans, vous avez un vécu, donc vous avez une expérience, vous avez peut-être plus de relationnels et c'est ça qui nous apporte la clientèle. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on ne vous le rapprochera jamais pour les différents examens que vous aurez à passer. Alors, l'arbitrage international est un milieu fermé. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est de moins en moins vrai. Ce n'est pas facile d'y rentrer, mais quand même, moi, j'y fais entrer chaque année des dizaines de jeunes qui ensuite font des carrières dans l'arbitrage international. Je dis moi, parce que j'ai créé à l'Université de Versailles où j'étais, un master spécialisé là-dedans, qui s'appelait Arbitrage et commerce international. Et quand mes étudiants rentraient dans ce master, ils en sortaient avec des stages et des embauches. Bon, alors, ce n'est plus moi qui dirige ce master aujourd'hui, mais j'ai quand même, au long des années, 200 ou 300 étudiants qui ont pénétré le marché de l'arbitrage. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé de l'arbitrage international qui est effectivement un marché plus réduit. Mais l'arbitrage, ce n'est pas que l'arbitrage international. C'est même, en nombre d'affaires, pas l'arbitrage international, c'est l'arbitrage interne. Aujourd'hui, vous pouvez mettre dans n'importe quel contrat, dans n'importe quel contrat, y compris un contrat de mariage, une clause d'arbitrage. Pour le cas où le mariage, vous voyez ce que je veux dire, dégénérerait et aboutirait à ce qu'on appelle un divorce. dans le contrat de travail, dans le contrat de mariage, dans tous les contrats commerciaux. Et donc, en fait, la clause d'arbitrage, elle est possible dans tous les contrats aujourd'hui, dans tous les contrats depuis la loi justice du XXIe siècle. Donc, ça, c'est du 19 novembre 2016. Donc, il y a une possibilité de développer la pratique de l'arbitrage sans tout de suite attendre l'arbitrage à 12 milliards que vous n'aurez pas à 34. Voilà. Donc, c'est un milieu, en réalité, qui n'en finit pas de s'ouvrir. Et puis, il y a un élément qui est super pour les étudiants, c'est ce qu'on appelle les concours. Les concours de plaidoirie, les concours d'arbitrage, il y en a dans le monde entier qui sont organisés et les étudiants se forment comme ça. Pendant l'année du master, ils vont échanger des mémoires comme si c'était une vraie procédure des conclusions et puis après, ils vont aller plaider et il y a un concours qui est organisé depuis 25 ans à Vienne, en Autriche, et on a 2500 étudiants de tous les pays du monde qui s'affrontent, qui s'affrontent proprement et correctement avec des plaidoiries et quand on voit ça, on ne se dit pas que c'est un milieu fermé. On se dit que cette génération-là n'a pas fini de pratiquer l'arbitrage et que tous ces gens mettront des clauses et qu'il y aura de l'arbitrage. Ma philosophie de l'arbitrage qui n'est pas partagée par tout le monde, je le concède. Plus il y aura un spécialiste d'arbitrage, plus il y aura d'arbitrage, plus il y aura d'arbitrage. Voilà. Donc, ouvrons grand les portes et les fenêtres de la maison d'arbitrage pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, il y ait du contentieux arbitrage pour tout le monde. Voilà. Troisième question, bon élève, bon praticien, j'aime bien cette question parce qu'on a le droit d'être mauvais à l'école et d'être un bon étudiant. Et on a le droit d'être un mauvais étudiant et d'être un bon praticien. Et si je prends mon cas personnel, je n'étais pas un très bon élève à l'école, c'est le moins qu'on puisse dire qu'est-ce que mes parents me serinaient. J'étais un étudiant convenable dans les premières années et je suis commencé sérieusement à m'y mettre en doctorat. Eh bien, quand je sélectionne des étudiants pour les masters, je regarde la personnalité. Je le regarde d'autant plus que, si vous voulez, moi, je ne sais pas comment font mes collègues, mais un étudiant qui vient dans mon master, c'est un étudiant sur lequel je vais consacrer du temps et de l'énergie. Ce n'est pas un enfant, parce que j'ai déjà des enfants par ailleurs, mais c'est quand même quelqu'un avec qui on va faire un bout de chemin ensemble. Donc, je veux adhérer. Je veux que ça matche, d'ailleurs, de manière réciproque. Donc, ça se passe par entretien, par exemple. Le master que je dirigeais, il avait 1000 candidatures pour 30 places. Sur les 1000 candidatures, on en sélectionnait 100 on en auditionnait 50. Mais on avait, effectivement, on avait des profils exceptionnels. On avait des étudiants qui avaient des parcours à Harvard, à Yale, etc., et qui venaient pour rentrer sur le milieu de l'arbitrage. Mais il faut, on tenait compte, pour moi, les prérequis, c'était effectivement quand même de bonnes notes, en tout cas dans les matières d'arbitrage, dans les matières commerce international, etc., qu'on fait en M1. L'ouverture internationale, il faut quand même parler les langues, c'est intéresser à l'étranger, et puis la personnalité. C'est comme ça qu'on sélectionnait. Voilà, j'ai répondu à vos trois questions, je crois. Merci. Je vous remercie beaucoup et j'en ai une dernière pendant que j'y suis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut plusieurs M2, qu'il faut faire plusieurs Master 2 parce que quand on voit les offres, même de stage, on demande souvent plusieurs M2, on demande des LLM, on demande parfois même un parcours en école de commerce et tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'étranger ou de faire une école de commerce ? Alors, ça dépend pour quoi faire. Si vous voulez travailler à l'international, il faut avoir un parcours international à un moment ou à un autre. Voilà, vous ne pouvez pas vous contenter d'un Master de droit patrimonial de la famille et ensuite dire je vais faire de l'arbitrage international, ça ne va pas coller. Donc, si vous voulez faire un parcours international, il faut aller étudier à l'étranger, n'avez pas les moyens, vous faites des emprunts, vous faites comme font les étudiants qui sont en compétition avec vous et il faut savoir que notamment, moi je vois arriver des jeunes de l'Est, de Russie, d'Ukraine, etc., ils ont une détermination que nous, les Français, on n'a pas. Donc, voilà, c'est avec eux qu'on est en concurrence sur le marché international. Donc, il faut aller à l'étranger. Un deuxième master, en tout cas, il en faut un. Un master 2, ça c'est sûr. L'idéal, le parcours idéal, c'est le master 2 généraliste, type droit privé des contrats, une matière générale qui va achever votre formation généraliste, puis ensuite, un deuxième master spécialisé, comme par exemple l'arbitrage international ou la fiscalité internationale ou que sais-je. Mais restez bien généraliste le plus longtemps possible parce que vous pouvez changer des spécialités dans votre carrière et ça ne sera possible que si vous avez une formation généraliste réussie et complète. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vois Saïd Abedi. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai eu la chance justement d'être votre étudiant en L3. Vos cours m'ont beaucoup marqué. et je voulais vous en remercier en premier lieu. Et en second lieu, j'avais trois questions en fait à vous poser. Donc, la première, ça concerne en fait la conjugaison, comment vous conjuguez en fait votre vie de professeur et votre vie d'avocat sur un plan pratique. Et finalement aussi, sur le fond, comment votre pratique universitaire influence votre réflexion. Alors, je sais qu'en arbitrage, c'est encore plus prononcé, mais en tant qu'avocat d'une manière générale. C'est donc ma première question. La deuxième question concerne... Ah, pardonnez-moi. Est-ce que vous voulez que je pose... La deuxième question concerne les LLM que vous venez d'évoquer. On sait qu'aussi, il y a une pratique, en tout cas, chez certains, notamment chez les anglophones, de faire les LLM à un moment de changement de carrière, enfin, de changement en tout cas de cabinet. pour les avocats, par exemple, au bout de trois ans, de faire un LLM et ensuite d'intégrer un nouveau cabinet, éventuellement. Je voulais savoir votre avis sur ce sujet-là. Oui. Et une dernière question, elle est encore... On n'est pas toutes trois questions parce que sinon, on va finir à minuit. Pardon. Pardonnez-moi. C'est une question plus pointue. C'est une question qui m'a inspiré. En fait, c'est aussi un de vos travaux, c'était sur la question de compliance arbitrage, notamment, d'événements que vous aviez organisés et qui m'a inspiré. Du coup, je fais mon master en compliance et je fais le DU, justement, de mon polier en arbitrage. Je voulais voir votre avis et d'arbitre, en fait, sur la prise en compte des enjeux de la compliance en arbitrage. Bon. Alors là, on est... Là, on va rentrer dans le fond du dossier. J'ai peur que... Bon. Vous me direz si je peux tout traiter. Alors, surtout que vous dites trois questions, mais il y en a quatre, en fait. Vous êtes un malin. Donc, comme d'ailleurs iPhone. Donc, vos deux premières questions, je les regroupe. C'est l'articulation de ma vie privée, dont j'apprends qu'elle vous intéresse, avec ma vie professionnelle. Non, ce n'est pas vrai. C'est mes deux vies professionnelles entre elles et comment je m'organise, en fait, pour les mener de front. Écoutez, je ne sais pas, en fait. Ce que je constate, c'est que ça marche, que je ne suis pas tellement en retard sur mes délais. De toute façon, les délais de procédure, on n'a pas le droit d'être en retard, que je fais des cours qui sont à peu près convenables, j'ai l'impression, que je fais des articles qui sont lus, que si vous allez voir mon CV sur le site de Paris 1, vous verrez que je crois qu'en termes de publication, j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai fait des centaines de conférences dans plusieurs pays. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de très organisé, que ma vie est minutée, pour ne pas dire secondée, et que maintenant, j'ai un cabinet avec des collaborateurs qu'il faut bien payer. C'est comme ça qu'on fait en France. Et donc, il y a les affaires, ça tourne. Et je suis peut-être aujourd'hui l'arbitre le plus nommé en France. Mais mon métier, ce n'est pas d'être arbitre. Mon métier, c'est d'être universitaire. Arbitre, ce n'est pas un métier. C'est une activité que je fais en plus, mais ce n'est pas un métier. Mon métier, c'est d'être universitaire. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus difficile d'être universitaire que d'être arbitre ou avocat. Alors, l'enseignement, quand on a un peu d'expérience, ça va. La recherche, c'est-à-dire l'écriture de toutes mes activités, de tout ce que je fais, c'est de loin le plus difficile. C'est-à-dire, quand j'ai un article à écrire, un livre à écrire, c'est là où j'ai besoin de temps, de concentration. Alors, ce n'est pas dix minutes, c'est des jours entiers qui ne doivent pas être pollués ou interrompus par des dossiers, par des demandes, etc. Donc, il y a toute la partie back office qui est gérée par mon cabinet sur les dossiers. Et moi, j'ai besoin de temps pour écrire. Et ça, personne ne peut le faire à ma place parce que je ne délègue pas l'écriture. Je ne délègue pas l'écriture, je ne délègue pas la recherche. Je fais ça moi-même et c'est la partie la plus difficile. Donc, la partie universitaire prend en pourcentage une partie bien supérieure en temps à la partie libérale. En rémunération, c'est contraire. C'est même une proportion totalement inversée. Parce qu'évidemment, comme universitaire, moi, je ne me plains pas de notre traitement parce que je considère que c'est le prix de la liberté. Il y a beaucoup d'universitaires qui se plaignent et je considère que c'est le prix de la liberté et puis c'est aussi la possibilité de faire autre chose à côté ou de ne rien faire d'ailleurs parce qu'on a le droit de ne rien faire. Dans cette question, vous avez une deuxième question à laquelle je suis très sensible. C'est comment je gère les deux, chaque fois-ci d'un point de vue intellectuel. Je vais vous dire, je crois que c'est ma force. Pardon de le dire comme ça, il y a combien de personnes sur le chat ? Je n'irais l'avoir dit mais je crois que c'est ma force c'est-à-dire que ma qualité de praticien elle vient de mes travaux universitaires et ma qualité d'universitaire elle vient de ma pratique. Je nourris mes cours, alors pas tellement en L3 parce que je n'ai pas d'expérience, pas assez d'expérience du judiciaire pur mais mes cours de droit de l'arbitrage je les nourris en racontant mes affaires. je raconte des dossiers que j'ai eus, que j'ai, que j'ai en cours il m'arrive de demander des solutions à mes étudiants et il m'arrive qu'ils m'en trouvent parce que l'arbitrage pose sans cesse des questions inédites. C'est impressionnant d'ailleurs de voir que cette matière qui existe depuis 4000 ans pose encore tout le temps des questions inédites. Donc c'est vraiment une articulation, une mutualisation, une infusion mutuelle de l'enseignement et de la recherche. c'est-à-dire que si par exemple il venait à l'esprit dément d'un politique absurde et démagogique de dire que les universitaires ne doivent plus pratiquer, je pense qu'on appauvrirait l'université. On appauvrirait considérablement l'université si à l'issue de la prochaine élection présidentielle quelqu'un disait « c'est comme si vous demandiez à un médecin de ne plus faire de recherche. Ça n'a pas de sens. Il a besoin de rechercher pour pratiquer. » Donc c'est complètement mêlé. Quelle était votre question sur les LLM ? C'était sur le moment de les faire en fait. Ah oui. Oui, on peut les faire après et ça c'est évidemment une très bonne formule. C'est-à-dire vous faites 3-4 ans dans un cabinet qui a envie d'investir sur vous et qui va vous financer vos études à l'étranger et peut-être qui va accompagner ce financement d'un stage dans un des bureaux du cabinet à l'étranger. Bon. Mais c'est rare. Le schéma le plus classique quand on dit « je le ferai après » c'est qu'on ne le fait jamais. Donc c'est rare de… C'est rare. C'est un schéma qui est assez rare. Moi je… Vous savez ? Et vous le savez mieux que personne c'est assez difficile de faire des études. Il faut être concentré, il faut être motivé et plus on vieillit plus c'est difficile. Le problème de l'agrégation de droits c'est qu'on continue à étudier à mâchoter jusqu'à 32 ans. On est rarement agrégé avant 32 ans. À 32 ans on voit ses copains qui gagnent du fric qui nous disent alors quand est-ce que tu te mets au boulot alors que nous on bosse tout le temps. La thèse par exemple on passe son temps à entendre des gens qui vous disent alors quand est-ce que tu te mets au boulot alors qu'ils travaillent beaucoup moins que nous. Bon. mais on corrige des copies enfin bon. Donc moi mon conseil c'est de profiter de l'effet d'entraînement des études pour aller le plus loin possible dans les études quitte plus tard à faire une nouvelle professionnalisation quelque chose d'un peu différent. Vous êtes dans un cabinet ses intérêts etc. Mais vous dire moi j'aime le maritime j'y connais rien boum allez je vais faire un LLM de droit maritime à Londres ou voilà pourquoi pas. Mais plus on vieillit plus c'est difficile moins on est mobile en fait parce qu'on a charge d'âme et puis on a le droit d'être amoureux. Et alors dernière question sur la compliance bon si vous êtes mon étudiant on en parlera en cours parce que c'est une vraie question de fond c'est un beau colloque qu'on avait organisé arbitrage et compliance et effectivement la prise en compte de la compliance dans l'arbitrage ou de la prise en compte de la compliance dans l'arbitrage ou de mettre en place une compliance de l'arbitrage voilà un plan en deux parties un plan d'agrégation classique. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui professeur je vous remercie pour vos réponses déjà j'ai un peu sélectionné les questions qui vous ont été posées dans le chat quelqu'un vous demande quelles sont les qualités pour être un bon arbitre ? Alors ça aussi c'est des questions classiques mais je comprends qu'on me les pose bon d'abord on ne fait pas l'économie d'une formation en arbitrage voilà je vous le dis on ne se déclare pas un jour je mets ma plaque je suis arbitre bon ça c'est pour être être psy si on veut être psy on peut mettre sa plaque ça va être psychanalyste je suis psychanalyste j'y réfléchis j'ai l'intuition je mets ma plaque bon non on ne fait pas pareil pour les arbitres il faut d'abord avoir une formation théorique assez solide ça c'est la première qualité et elle est indispensable ensuite il faut quand même je parle de l'arbitrage international parce que c'est ce que je pratique le plus il faut quand même être ouvert sur le monde avoir l'esprit ouvert accepter d'être confronté à des cultures qui ne sont pas les nôtres moi j'ai beaucoup de dossiers en Amérique latine ou en Agile quand je siège avec un co-arbitre japonais je n'attends pas qu'il résonne comme moi et il n'attend pas à ce que je résonne comme lui et il faut pourtant qu'on trouve une solution ensemble donc il faut quand même être ouvert avoir de l'ouverture d'esprit il faut une grande capacité de travail d'abord il faut être bien formé ça c'est ce que je le disais mais les arbitres sont des gens quand même qui sont au-dessus du lot en termes de puissance de travail une grande capacité de travail il faut quand même être polyglotte en tout cas pour l'arbitrage international quand je dis polyglotte ce n'est pas parler français et anglais ça c'est évidemment le minimum il faut parler au moins trois langues parfois quatre et les gens avec qui vous serez en concurrent votre génération notamment les étudiants venus de l'Est ils en parlent six sept huit sans difficulté alors toutes ne sont pas utiles le norvégien enfin s'il y a un dossier en norvégien il sera pour lui donc voilà donc il faut parler les langues et puis ensuite il faut je dirais deux dernières choses il faut être passionné être passionné ça veut dire ne pas considérer l'arbitrage comme une charge mais comme une activité pas comme un hobby non plus il ne faut pas exagérer parce que quand on a des mémoires la semaine dernière j'étais en audience tous les jours de 13h à 22h à cause du décalage avec 1000 pages d'écriture des parties et 40 000 pages de preuves bon il y a un moment je ne cache pas qu'on fatigue mais surtout en zoom mais il faut être passionné ça veut dire qu'il faut être réactif ça veut dire que moi je suis frappé de ce que le monde de l'arbitrage est un monde complètement globalisé on est avec des gens qui sont à l'autre bout du monde on ne sait pas ce qu'ils font mais quand on envoie un email on a une réponse dans les 5 minutes comparez ça à l'administration française bon où qu'il se trouve voilà il y a des réponses et je vais vous dire autre chose c'est peut-être pas lui qui répond c'est peut-être son collaborateur avec sa signature mail ça m'est complètement égal j'ai une réponse je peux avancer quand je fais des délibérés quand on est arbitre on a on a le moment où on rend la sentence évidemment au terme du processus mais il y a tout au long de la procédure il y a des incidents il y en a tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours des incidents bon et ces incidents quand on est arbitre à 3 il faut pour une tranche ensemble c'est ça ce qu'on appelle la collégialité sinon c'est la dictature et donc il faut demander l'avis des deux autres et moi j'observe que les co-arbitres ils soient là par exemple dans une de mes affaires j'ai un président australien et un co-arbitre texan bon et bien on n'a donc pas de fuseau horaire en commun on a fait nos audiences c'était en novembre c'était en matière d'énergie un gros dossier en espagnol et bien c'était ça commençait à 13h pour moi ça commençait à 6h du matin pour le le mec le collègue de de Houston et à minuit pour le président pour l'australien qui commençait les audiences à minuit jusqu'à 8h du matin bon moi je n'aurais pas accepté ça comme président mais c'est réactif et quand on échange nos mails je vois ça quelle que soit l'heure et c'est pareil pour moi donc c'est un monde instantané on est toujours sur le qui vit et puis la dernière qualité c'est il faut avoir un peu de caractère voilà avoir un peu d'autorité si on est complètement effacé on va se faire manger dans le tribunal parce qu'on n'est que avec des gens vraiment le top tivo on est avec les meilleurs juristes de chacun des pays et d'ailleurs dans la plupart des pays ceux qui veulent faire ceux qui les plus brillants arrivent à l'arbitrage et donc vous avez souvent en France ce n'est pas possible mais vous avez par exemple les anciens présidents de cour suprême les plus hauts magistrats des pays d'autres pays font de l'arbitrage donc vous avez des gens vraiment d'un niveau intellectuel exceptionnel et c'est très intéressant quand les gens sont honnêtes ce qui n'est pas toujours le cas on a des discussions de très très haut niveau mais il faut savoir s'imposer et ça c'est une question de tempérament il faut savoir défendre son point de vue si on a un point de vue à défendre je vous remercie professeur dans le même optique quelqu'un vous demande pourquoi avoir choisi l'arbitrage plutôt que la magistrature avec les premiers éléments que je vous ai donnés je pense que vous avez quand même vous avez quand même des pistes de réponse moi je n'ai pas choisi l'arbitrage j'ai choisi l'enseignement je suis universitaire d'accord je suis professeur de droit d'ailleurs quand je vais dans les médias etc je ne dis quasiment jamais que je suis avocat je dis que je suis universitaire c'est ça mon métier mon identité professionnelle c'est celle-là l'arbitrage ce n'est pas un métier c'est une activité je trouve que c'est une activité qui est très bien rémunérée donc c'est intéressant mais voilà et par ailleurs c'est une activité complètement libre la magistrature c'est un très beau métier moi j'ai un respect infini pour les magistrats mais je trouve et je l'ai un peu dit dans mon cours d'ailleurs que c'est un métier qu'ils exercent dans des conditions qui ne sont pas normales ils ne sont pas bien payés ils travaillent énormément il y a quand même une hiérarchie et voilà moi je n'ai pas envie d'être magistrat j'ai le droit je vous en prie je vous en prie quelqu'un veut prendre la parole je je laisse cette personne Adam Malek qui fait donc le master arbitrage et commerce international de l'université de Paris-Saclay alors Adam qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? moi j'aurais deux questions si je peux il est incroyable moi je lui pose une question mais il répond par des questions ah non mais qu'est-ce que je pense de ça de l'arbitrage si vous voulez alors c'est une formation qui est vraiment exceptionnelle j'ai appris beaucoup en très peu de temps et comme vous l'avez souligné c'est peut-être la particularité du Massy à Paris-Saclay c'est la prééminence des concours et c'est peut-être l'élément qui nous permet le mieux d'apprendre l'arbitrage par la pratique c'est aussi certain que ça alors ce que vous dites est juste et ça relativise tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent c'est-à-dire que moi j'ai effectivement considéré en créant ce master j'ai une sorte de flash d'humilité ça ne m'arrive pas souvent où je me suis dit mais au fond mes étudiants ils apprennent beaucoup plus dans les concours que dans mes cours donc on va multiplier les concours et on a jusqu'à 10 concours on a jusqu'à 10 concours dans le Massy en français en anglais en espagnol et on en a gagné beaucoup d'ailleurs le Massy on a gagné beaucoup en français en anglais et en espagnol parce qu'il n'y a pas de meilleure formation que ça oui c'est vrai alors vos deux questions Adam oui alors la première c'était sur le fait de savoir est-ce que vous pensez que Paris est aujourd'hui toujours la place d'arbitrage on voit de grands développements à l'étranger je pense notamment à les pays de l'Est vous les avez cités je pense plus particulièrement à l'Inde qui fait beaucoup beaucoup de choses en arbitrage et en ADR de manière générale ça c'était ma première question et la deuxième c'est est-ce que vous considérez que l'arbitrage en l'état actuel eu égard à la concurrence internationale qu'il y a est en elle-même une spécialité est-ce qu'il ne faut pas se sur-spécialiser maintenant en arbitrage par exemple en matière d'arbitrage d'investissement c'est ça encore plus loin encore arbitrage d'investissement dans le secteur des énergies arbitrage d'investissement dans le secteur du digital des choses comme ça oui alors première question non moi ça fait 20 ans que j'entends que Paris est en perte de vitesse Paris a eu chaud a eu très chaud au tournant des années 2000 début 2010 Paris a eu très chaud parce que la Chambre de commerce internationale qui est le principal centre d'arbitrage au monde qui est à Paris depuis 1920 était draguée par d'autres villes européennes qui voulaient attirer la Chambre de commerce et elle a failli partir le droit français lui-même était qui était un qui est un droit de référence commençait à être un peu obsolète mais on a refait le droit français en 2000 la Chambre de commerce on lui a offert un magnifique siège à côté du conseil économique, sociale et environnemental qui comme vous le savez ne sert à rien donc la Chambre de commerce internationale est beaucoup plus utile et dans les locaux et puis le droit français s'est amélioré les juges sont spécialisés et les cabinets ne sont pas partis ce qui fait la force d'une place c'est les cabinets d'avocats les cabinets d'avocats ne sont pas partis ils sont là les départements d'arbitrage sont à Paris alors c'est vrai que Londres s'est spécialisé par exemple en matière d'arbitrage maritime il domine en matière d'arbitrage maritime en matière d'arbitrage d'investissement c'est Washington mais Washington n'est pas une place d'arbitrage c'est simplement un lieu où les sentences sont rendues et la semaine dernière par exemple dans mon affaire CIRDI dans mon affaire d'investissement on était censé être à Washington aucun d'entre nous n'était à Washington donc Paris offre et continue à être la référence mais il faut rester vigilant je ne crois pas à l'Inde je ne crois plus à des places comme Dubaï Abu Dhabi Singapour qu'à l'Inde qui me semble encore très loin l'Inde et la Chine Shanghai Shanghai qui est une place aussi émergente est encore très loin en termes de possibilité d'attirer des arbitrages internationaux on n'a pas confiance et puis il y a des places qui se sabordent par exemple Dubaï et Abu Dhabi qui étaient en pleine croissance ont eu quand même des difficultés à laisser les sentences sans contrôle et au Qatar il y a une affaire il y a deux ans où les arbitres ont rendu une sentence qui n'ont pas plu au Qatar et les arbitres ont été condamnés à des peines de prison donc là évidemment c'est pas très motivant pour aller arbitrer au Qatar si on se dit oula ils n'ont pas aimé notre décision je suis bon pour trois ans de prison au Qatar donc ça ne motive pas voilà quant à la sur-spécialisation je la déconseille aussi vrai que je le disais tout à l'heure il faut rester généraliste le plus longtemps possible parce que quand on est généraliste on peut se spécialiser en branche mais quand on est déjà spécialisé on ne peut pas changer de spécialité on est coincé pour toute sa vie donc vous les jeunes ne vous spécialisez pas ou plus exactement spécialisez-vous le plus tard possible et si possible dans la pratique parce qu'on peut par exemple adorer le droit pénal quand on l'étudie puis quand on arrive à le pratiquer et qu'on se tape des permanences pénales des gardes à vue ou des visites en prison peut-être qu'on n'aime pas ça oui autre question Hassan Amadeh bonsoir monsieur je vous remercie pour cette présentation en fait vous venez de mentionner le droit pénal c'est justement c'était ma question en fait parce que je me spécialise en droit pénal je suis actuellement un doctorat en droit pénal inscrit en première année à Paris 1 mais en même temps j'ai déjà fait il y a deux ans un master 2 il était en partie de l'arbitrage c'est au Liban en fait je suis libanais j'ai fait un M2 en contentieux arbitrage et mode alternatif de résolution des conflits à l'université libanaise c'est à la filière francophone de droit de l'université libanaise d'accord alors comme vous venez de le dire j'adore le droit pénal mais j'ai rencontré en plus je suis un élève avocat inscrit au Baroud Bayrou donc j'ai pratiqué un peu la vocature mais je trouve que le droit pénal en pratique j'affirme ce que vous venez de dire j'ai pas vraiment aimé la pratique du droit pénal c'est juste je dirais la philosophie ou bien la théorie du droit pénal et c'est ce que je fais en fait maintenant avec mon doctorat et dans la pratique je rencontre je vois que vraiment c'est l'ère de l'arbitrage que ça soit en France mais également au Liban parce que de plus en plus l'arbitrage prend on utilise de plus en plus l'arbitrage et donc je voudrais c'est ça ma question en fait est-ce que le fait d'être spécialisé théoriquement et académiquement dans une section dans un domaine bien précis du droit mais en pratique pratiquer autre chose est-ce que cela c'est vraiment ça marque comment dirais-je concernant la confiance dans cette personne est-ce que ça ça secoue la confiance dans cette personne dans la pratique en tant que praticien alors si je comprends bien votre question c'est de savoir si on a une formation complémentaire est-ce que ça peut ça peut renforcer la confiance oui exactement c'est ça bon évidemment évidemment c'est le cas si vous êtes par exemple un spécialiste de propriété intellectuelle et qu'il y a un arbitrage en propriété intellectuelle vous connaîtrez pas l'arbitrage mais vous connaîtrez la propriété intellectuelle la seule chose qui est commune à toutes les procédures d'arbitrage c'est le droit de l'arbitrage pour le reste c'est toujours un droit de fond en matière d'énergie moi je fais beaucoup d'énergie pétrole gaz minier par exemple ça c'est en matière internationale en matière de télécom en matière de brevets en matière de droit du travail en matière sociale pardon en matière financière par exemple il y a des gens qui sont arrivés à l'arbitrage par le droit des contrats quelqu'un comme Laurent Hennes que vous connaissez forcément sinon il faut vous débrancher et aller faire autre chose donc Laurent Hennes c'est le juriste privatiste qu'on le connaît et aujourd'hui il est à la tête du département d'arbitrage du cabinet d'Arrois en fin de carrière il est venu à l'arbitrage et il a apporté tout son savoir du droit privé voilà en propriété intellectuelle aussi il y a des gens qui ne font que de l'arbitrage en propriété intellectuelle le droit pénal c'est quand même une matière qui n'est pas arbitrable donc c'est pas le bon schéma c'est pas la bonne articulation il n'y a pas beaucoup de matière qui ne sont pas arbitrables il y a le droit pénal et disons les droits extra-patrimoniaux je vous ai parlé tout à l'heure volontairement pour vous provoquer du droit de la famille en droit de la famille désormais on peut mettre des clauses d'arbitrage mais on ne pourra avoir des clauses d'arbitrage que sur des parties patrimoniales c'est-à-dire vous divorcer à qui est la maison à qui est le compte en banque à qui est la voiture bon là un arbitre peut trancher en revanche à qui est l'enfant ça non c'est un droit extra-patrimonial ou plus exactement le droit de garde le droit d'hébergement voilà ça un arbitre ne peut pas le trancher pareil en matière de divorce en matière pardon de succession vous pouvez dire par exemple prenons l'affaire Johnny à l'idée je prends la maison de Saint-Barth et toi tu prends la maison de Marne-la-Coquette je prends les dix premières guitares tu prends les dix dernières mais tu ne peux pas dire l'arbitre ne peut pas dire et je décide que les deux petites filles ne sont pas les enfants du défunt ça non c'est une question d'état des personnes ce n'est pas arbitrable ok c'est un peu les seules limites c'est désormais les seules limites reste le droit pénal le droit pénal n'est pas arbitrable en revanche ce qu'on voit c'est des interactions entre une procédure arbitrale et une procédure pénale j'en ai une dans une de mes affaires où le dirigeant de la société c'était mon audience de la semaine dernière qui est un Allemand qui vit en Angleterre et bien la partie adverse qui est un pays d'Europe centrale dont je ne vous dirai pas le nom exige son extradition exige son extradition lui reproche toute une série de choses moi il ne m'appartient pas de me prononcer sur les infractions allégées mais les juges anglais la chambre de l'ordre anglaise a accordé l'extradition donc on a là une interaction entre une procédure pénale et une procédure d'arbitrage puis il y a l'affaire Tapie évidemment qui est le cas pratique que j'aurais rêvé d'inventer mais Tapie l'a fait pour moi c'est à dire où là on a à peu près toutes les infractions pénales qu'on peut imaginer dans un arbitrage puisque l'arbitrage est le produit de l'infraction pénale même si attention pardon je retire ce que je viens de dire puisqu'il a été relaxé en première instance dans l'infraction pénale mais il n'a pas été relaxé il a été condamné oui il a été condamné pour fraude civile dans cet arbitrage voilà donc je pose la question du droit pénal mais en revanche il n'y a pas d'interaction de l'arbitrage ce que vous dites sur le Liban m'intéresse parce que je connais bien le Liban j'y suis souvent allé et j'ai vu une évolution très nette au Liban depuis une vingtaine d'années quand je faisais des conférences il y a vingt ans au Liban je voyais une hostilité des magistrats qui voyaient dans les arbitres des concurrents et je sais que ce n'est plus le cas aujourd'hui je me souviens d'une conférence que j'ai faite à Beyrouth au début des années 2000 où les juges un membre du conseil constitutionnel libanais ou de la cour de cassation libanais était intervenu pour dire qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce juge concurrent on a tout ce qu'il faut à la maison bon donc je sais que ce n'est pas comme ça et que ça ne marche pas et que de toute façon je vais vous dire ce qu'il faut bien comprendre mais mes étudiants le savent parce que je l'aurais déjà dit c'est que la clause d'arbitrage est une condition de l'investissement une entreprise étrangère n'investira jamais dans un état étranger si elle n'est pas certaine qu'en cas de litige elle ira devant un tribunal arbitral elle ne veut pas se retrouver devant les juridictions de son investisseur du pays d'accueil je donne toujours les mêmes exemples quand Disney l'entreprise Disney s'implante à Morne-la-Vallée elle demande une clause d'arbitrage dans le traité d'investissement et le conseil d'état lui dit non non pas question vous irez devant le conseil d'état c'est d'ailleurs le conseil d'état qui dit qu'on vient devant lui c'est bien c'est rassurant et bien Disney dit écoutez très bien on aime beaucoup le conseil d'état c'est formidable on a un énorme respect pour le conseil d'état et la juridiction administrative mais on ne vient pas en France du coup on va aller en Espagne parce que là-bas ils accordent une convention d'arbitrage alors le Premier ministre dit non non écoutez on a parlé un peu vite revenez finalement il est tout à fait possible de conclure une convention d'arbitrage pour une autorité publique d'ailleurs comme il y a un doute on va faire une loi spéciale pour vous qui va s'appeler la loi Euro Disneyland il y aura une loi qui permettra de conclure une convention d'arbitrage avec un parc d'attractions qui voudrait s'implanter en région parisienne si c'est vous tant mieux et c'est vrai dans ce sens-là et c'est vrai également quand le Louvre décide de s'implanter à Abu Dhabi dans l'autre sens quand le Louvre décide de s'implanter à Abu Dhabi il demande une clause d'arbitrage il ne veut pas en cas de litige se retrouver devant la justice d'Abu Dhabi bon et Abu Dhabi dit non non mais attendez vous êtes en train de mettre en doute l'intégrité et l'impartialité de ma justice c'est inacceptable évidemment il n'y a pas de clause d'arbitrage et évidemment vous direz mais de toute façon il n'y aura pas de litige j'en ai amis etc. en conclure bon sauf que dans ces grands contrats il y a toujours des litiges et donc les français ont fait quoi ? c'est une condition de l'investissement sinon le Louvre d'Abu Dhabi s'appellera le Louvre de Dubaï on ira chez l'ennemi bon et Abu Dhabi a dit ok d'accord on met une clause d'arbitrage sinon on n'y va pas on n'investit pas parce que sinon on se retrouve face à un État qui a la capacité d'influencer sa justice de changer d'évaluer sa monnaie de procéder à des expropriations à des nationalisations c'est ce qui se passe par exemple au Venezuela donc on n'y va pas si on n'a pas un arbitrage garanti indépendant et impartial en cas de litige on n'investit pas on parle beaucoup d'arbitrage on parle beaucoup du métier d'enseignant et bien écoutez je pense que quelqu'un avait une autre question qui voulait prendre le micro mais je ne sais pas si cette personne va le faire sinon je peux en profiter pour vous poser une question en lien avec il y a quelqu'un qui lève la main c'est moi c'est moi c'est moi bonsoir en fait j'avais une question par rapport à l'arbitrage en Asie je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il soit possible qu'il y ait une niche future au vu de l'expansion économique de la Chine et est-ce qu'on risque de voir un nombre croissant d'affaires ciné-françaises à Paris et quel est le parcours idéal est-ce qu'un seul barreau est suffisant et quelles sont les langues importantes parce que personnellement j'en parle cinq mais je n'ai pas l'impression qu'elles sont toutes importantes et est-ce qu'il faut privilégier certaines langues et commencer dès maintenant à les apprendre alors je n'ai pas sûr d'avoir bien compris votre question est-ce que l'arbitrage va se développer dans les relations sino-françaises ou même dans l'Asie en général où est-ce que Singapour va garder un espèce de monopole Singapour n'a pas de monopole ah bon Hong Kong est plus puissant que Singapour et Shanghai est aussi une place d'arbitrage bon simplement à Pékin il y a une place d'arbitrage il y a un centre d'arbitrage qui s'appelle le SIETAC qui pose des conditions qui ne sont pas acceptables pour les opérateurs étrangers donc tant que les Chinois auront ce type de conditions l'arbitrage local ne se développera pas peut-être qu'il se développera à l'intérieur de la Chine dans les conflits domestiques mais avec l'étranger ça ne se développera pas la Chine y viendra forcément elle y viendra et d'ailleurs ce ne sera pas seulement avec la France ce sera avec l'Europe donc oui et si vous parlez le chinois je ne sais pas si c'est le bandarin eh bien c'est un atout considérable évidemment je vous remercie pour votre réponse professeur une question est revenue plusieurs fois quelle est la rémunération d'un prof de droit je ne sais pas si si vous vous souhaitez la rémunération d'un prof de droit elle évolue au long de la carrière on doit commencer à 3000 euros 3000, 3200 euros et finir à 5500, 6000 euros voilà tout ça est complètement balisé c'est la fonction publique c'est le fameux point d'indice on tient un petit peu compte dans l'ancienneté et ça évolue chaque année de manière tellement modeste que c'est imperceptible donc voilà moi je vous dis rapporté au nombre d'études et à la difficulté des concours ça peut paraître des rémunérations faibles par exemple on est moins bien payé que les magistrats après tout un magistrat il est bac plus 5 nous on est bac plus 12-13 bon on pourrait se dire c'est pas juste mais si on est moins bien payé que les magistrats avec le même niveau d'ancienne mais moi je considère qu'on n'est pas mal payé et je ne me plains pas parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le prix de la liberté et c'est aussi la possibilité de faire autre chose cela dit comme je l'ai également dit tout à l'heure je mesure bien la chance qu'on a quand on est professeur de droit privé par rapport à un prof d'histoire du droit ou par un prof de grec ancien bon encore une fois prof de droit privé à la Sorbonne on est recherché on est monétisable ça c'est vrai c'est incontestable on est recherché notamment par les étrangers on est très sollicité par les étrangers par les états étrangers moi je participe à l'élaboration de la constitution étrangère j'ai participé à des choses passionnantes comme par exemple la commission vérité et dignité après la chute de Ben Ali en Tunisie enfin plus rien avec l'arbitrage enfin c'est la résolution alternative de conflits ou bien à la rédaction de lois la loi marocaine la loi algérienne la loi sur l'arbitrage donc ça c'est aussi quand on est universitaire français il y a quand même énormément d'avantages il ne faut pas penser qu'à l'argent si on veut gagner de l'argent ce n'est pas à l'université qu'on gagnera de l'argent sauf évidemment à faire des choses à côté à travers l'université mais je pense qu'il ne faut pas s'oublier c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure pour dire mon cas personnel c'est celle de je suis avant tout un universitaire qui fait autre chose à côté mais qui ne n'a jamais sacrifié ses missions fondamentales d'enseignement et de recherche j'y tiens énormément ça serait très facile pour moi aujourd'hui d'aller faire mes cours quasiment en pilotage automatique et de ne pas y créer grand chose et de ne faire que de l'argent je pourrais très bien faire ça mais ça ne m'intéresse pas voilà merci beaucoup professeur j'invite la personne qui m'a contacté en privé pour prendre le micro à le faire maintenant bonsoir bonsoir Rabed vous m'entendez ? oui bonsoir cher professeur alors moi je suis étudiante en deuxième année de droit à Paris-Saclay à l'université d'Evry-Valdesson du coup je vous remercie d'ailleurs pour votre intervenant très intéressante et votre parcours très inspirant j'ai quelques questions tout d'abord par rapport à la vous faites de la politique et même de la géopolitique chose qui m'intéresse énormément et je ne savais pas qu'on pouvait du coup avoir une carrière de politicien ou même géopoliticien en étant en droit privé je pensais que c'était réservé qu'au public justement et donc voilà je ne sais pas si alors non vous êtes gentil de dire ça mais je ne fais pas de carrière politique c'est un choix que j'ai fait il y a déjà un certain temps justement j'ai accompagné des politiques j'ai été membre de cabinet ministériel pendant trois ans mais je n'ai pas voulu me présenter à des élections type députation même Robert Balinter dont j'ai été l'associé m'avait proposé à un moment d'être son successeur au Sénat je trouvais ça intéressant parce qu'autant c'est une chose d'être un obscur parlementaire parmi des centaines qui ne font rien si ce n'est approuvé quand ils sont dans la majorité et contesté quand ils sont dans l'opposition autant être le successeur de Robert Balinter au Sénat ça met un peu de gueule mais même ça je l'ai refusé parce que je n'ai pas envie de dépendre de la politique on en dépend pour vivre et donc je n'ai pas fait de carrière politique et encore moins géopolitique alors je ne sais pas à quoi vous faites référence sur la géopolitique mais ça m'intéresse évidemment la politique m'intéresse mais la politique je la pratique comme un hobby comme une passion comme une activité certains font du golf ou du macramé moi je fais de la politique j'en fais moins maintenant d'ailleurs mais j'en ai fait pendant 15 ans puis c'est aussi une question de rencontre j'ai rencontré des gens qui m'ont séduit qui m'ont embarqué dans leurs aventures personnelles dans leurs itinéraires et c'est pour ça que j'ai fait de la politique mais j'ai pu faire de la politique parce que précisément l'université me laissait la liberté et le temps pour le faire donc c'est aussi et j'allais dire aussi sans risque il m'est arrivé de prendre des positions publiques dans la presse notamment qui étaient des positions très hostiles au gouvernement en place alors quel que soit le gouvernement c'est peut-être le signe d'une forme d'esprit de contradiction grave mais je peux le faire parce que je ne risque rien parce qu'il ne peut rien m'arriver en dehors des menaces et des insultes que j'ai reçues toute ma vie mais sur le plan personnel je n'ai pas de difficulté je n'ai pas d'inquiétude quant au fait que je vais continuer à être rémunéré pour faire vivre ma famille et c'est ça au fait ce qui compte donc j'ai et quand j'ai fait de la politique même quand j'étais en cabinet ministériel mais ça pourquoi je vous raconte tout ça en fait de parler j'ai demandé à ne pas être payé je n'ai pas pris les primes de cabinet justement pour pouvoir claquer la porte du jour au lendemain et quand j'étais président de Paris 1 j'ai refusé la prime je n'ai pas voulu la prime parce que je voulais pouvoir partir du jour au lendemain je voulais que ce soit complètement bénévole mais c'est aussi parce que je gagne très bien ma vie ailleurs c'est pas uniquement c'est pas uniquement vertueux c'est que je n'ai pas besoin de cet argent il va mieux dans le budget de la nation d'accord donc ce sont vraiment des activités à côté de votre carrière que vous avez fait toute votre vie oui elle n'est pas finie ma vie ni ma carrière oui du coup j'ai deux autres petites questions par rapport à votre carrière universitaire oui par rapport à l'indépendance des professeurs dans le supérieur je me suis dit justement si la politique peut-être peut-être une menace pour notre personne ou si même par rapport au principe de neutralité qui est imposé à tous les services publics et normalement à l'université mais vu que les professeurs dans le supérieur sont indépendants est-ce que ils peuvent mettre de côté un peu leur neutralité ne serait-ce que politique mais aussi religieuse par exemple porter un signe religieux alors je vais vous dire c'est pas qu'ils peuvent c'est qu'ils doivent ils doivent absolument s'interdire d'utiliser leurs cours et leurs amphithéâtres pour faire de la politique et il y a encore 98 étudiants sur ce chat il n'y en a pas un qui peut dire s'il a été mon étudiant qu'un jour j'ai tenu un propos politiquement engagé quand bien même j'étais par ailleurs engagé dans les propos dans les combats politiques par ailleurs jamais on ne doit jamais mélanger les choses et je vais vous dire ça m'est venu d'où cette attitude justement quand j'étais étudiant moi j'étais étudiant à Assas à Paris 2 et les engagements politiques ne sont pas tout à fait de la couleur de Paris 2 en tout cas à l'époque et bien on avait un prof de droit constitutionnel en première année qui s'appelait Jacques Cadard je m'en fous moi je peux dire son nom qui passait son temps c'était l'élection présidentielle de 88 passer son temps à faire campagne pour la droite en Amphi et on était demi dans l'Amphi et je trouvais ça inadmissible ce que j'ai fini d'ailleurs par aller lui dire mais j'en ai pris le contre-modèle de ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est-à-dire de ne pas utiliser les lieux de parole public pour faire de la politique et vous savez je vous donne encore un truc que j'ai je fais Marie de faire quelques médias et j'ai deux comptes Twitter j'ai un compte Twitter personnel que j'utilise pour informer j'allais dire mes fans c'est très prétentieux mais enfin les gens qui me lisent et puis j'ai un compte Twitter pour mes étudiants vous ne verrez jamais sur le compte Twitter de mes étudiants quelque chose qui a rapport avec mes activités soit médiatiques soit politiques c'est totalement cloisonné c'est une règle de conduite qu'on doit avoir et ce que vous dites sur le religieux c'est évidemment la même chose quoi que je pense je ne suis pas là en cours pour vous enseigner ce que je pense politiquement ou religieusement je suis là pour enseigner une méthode de travail des connaissances qui sont en lien avec les études que vous avez choisies et d'ailleurs vous devez vous moquer vous devez vous foutre pour le dire plus directement de ce que je pense et de mes opinions politiques donc je rebondis par rapport à nos étudiants est-ce qu'aujourd'hui c'est un risque de montrer notre position politique au sein de l'université au sein de la fac ou faire des activités dans des associations même universitaires qui ont un pouvoir politique au contraire moi je vais vous dire rien de mieux que l'engagement rien que mieux de l'engagement l'engagement au service de la cité l'engagement citoyen l'engagement politique quel que soit cet engagement de droite de gauche du centre si on peut éviter les extrêmes c'est quand même mieux mais rien de mieux que l'engagement voilà dans le respect de la loi et personne ne vous reprochera d'être engagé en revanche ce qu'on pourra peut-être vous reprocher c'est d'oublier que vous êtes aussi étudiant parce qu'on a des engagés professionnels des étudiants qui ne font plus qu'en des quart d'étudiants uniquement pour faire de la politique ce sont des faux étudiants bon ce sont des élus professionnels qui sont il y en a quelques-uns à pas rien je les ai vus moi dans les conseils ils sont complètement ils savent même plus ce que c'est qu'un étudiant parfois ils sont aussi vieilles que la première qui a interrogé 34 ans donc je plaisante c'est très jeune 34 ans donc voilà au contraire engagez-vous engagez-vous vous ne risquez rien mais en revanche n'oubliez pas que vous êtes étudiant et privilégiez toujours vos étudiants c'est un conseil que je vous donne comme si vous étiez ma fille c'est super j'ai juste une petite dernière question il ne faut pas que ça tourne au dialogue il y a d'autres vous êtes ma fille n'en profitez pas non c'est vraiment par rapport à l'âge de 32 ans que vous avez dit on devient agrégé qu'à 32 ans donc en moyenne et si malheureusement on est quelqu'un qui est en incapacité qu'on a des problèmes de santé qui peuvent s'aggraver à cette tranche d'âge est-ce qu'il y a toujours des dérogations pour il n'y a pas de il n'y a pas d'âge l'agrégation du supérieur vous pouvez la passer à 70 ans il n'y a pas de limite mais quand on regarde statistiquement non d'ailleurs ce n'est pas en moyenne ce n'est pas vrai 32 ans c'était mon âge mais ce n'est pas en moyenne la moyenne est plus élevée beaucoup plus élevée même c'est souvent les concours qu'on passe plus tard et plus tôt voilà plus tôt aussi ou c'est vraiment après 32 ans parce que justement c'est avec le temps que plutôt on peut on peut mais il y a si vous voulez il faut faire ses études il y en a pour 5-6 ans et après il faut faire sa thèse il y en a de nouveau pour 5-6 ans ensuite il faut passer le concours de la maîtrise de conférences il y en a pour un an donc on arrive à 13-14 quoi il n'y a pas de l'âge il n'y a pas de condition d'âge si vous êtes docteur en droit à 12 ans et bien vous pouvez passer l'arrégation mais simplement c'est pas possible voilà d'accord merci beaucoup monsieur je vous remercie je vous en prie bon est-ce qu'il y a d'autres questions elles sont marrantes vos questions je veux dire écoutez je pense qu'on a fait le tour des questions j'en vois une dernière quelqu'un nous demande si l'engagement politique a sa place dans un CV de juriste c'est quoi un CV de juriste pour être avocat alors la personne n'a pas précisé malheureusement oui pour être avocat mais ah oui d'accord Rania Gomery écoutez l'ECD il est censé refléter ce que vous êtes il ne faut pas mentir sur ce qu'on est si vous avez un engagement politique à mon avis il faut le mettre encore une fois je déconseillerais les extrêmes mais une fois qu'on évacue les extrêmes avoir quelqu'un d'engagé politiquement moi je considère que c'est un plus dans un profil tout le monde ne raisonne pas forcément comme moi moi je considère que c'est un plus c'est quelqu'un l'engagement politique c'est quand même de l'engagement au service des autres en principe on peut y trouver son compte on peut trouver des choses à faire c'est aussi valorisant mais l'engagement politique c'est l'engagement au service des autres quand vous êtes maire d'une commune vous rigolez pas tous les jours donc moi je considère que c'est un plus voilà cela dit vous trouverez peut-être des gens qui vous disent qu'est-ce que c'est que ça vous êtes au parti socialiste ce parti est complètement rabougri inutile c'est l'extrême gauche jamais je vous recruterai ou au contraire vous êtes à LR c'est l'extrême droite la seule valeur qui compte c'est celle de Mélenchon donc jamais je vous recruterai voilà le CV doit refléter ce que vous êtes et je vais vous dire je vais vous donner un conseil si vous êtes recruté vous avez plutôt intérêt à être recruté sur la base de ce que vous êtes parce que sinon ça va être l'enfer après si vous devez mentir sur ce que vous êtes dans une certaine limite évidemment vous n'avez pas besoin de faire part de vos préférences sexuelles de votre religion etc tout ça ça ne regarde personne mais et d'ailleurs l'engagement politique ça ne regarde personne si vous voulez le dire vous le dites si vous ne voulez pas le dire vous ne le dites pas moi si je vois des CV avec l'engagement politique pour moi c'est un plus ou l'engagement humanitaire aussi évidemment Nathénine Keïta belle prononciation merci pour vos mots c'était passionnant à suivre et vous avez parlé de l'importance des langues et vous avez dit que vous étiez politologue quelle langue parlez-vous ? non pas politologue polyglotte polyglotte pardon polyglotte quelle langue parlez-vous et quelle langue pouvons-nous commencer à apprendre dans ce sens-là puisque le système français ne valorise pas tellement les langues et qu'à l'université des fois on peut en profiter pour découvrir d'autres choses alors il faut parler vous qui êtes étudiant français il faut parler d'abord il faut très bien parler le français vous me direz il est complètement fou non j'ai corrigé des milliers de copies dans ma vie je sais ce que je dis bon donc très bien parler le français et ça je vais vous dire tout à l'heure quelqu'un a posé des questions d'un recrutement dans les cabinets moi quand je recrute je regarde comment on s'exprime en français c'est pas seulement parler sans faute c'est très bien parler le français bien écrire trouver des formules c'est très important et plus mieux on parle le français j'allais faire une faute au français mieux on parle le français mieux on parle les langues étrangères c'est bien connu les langues étrangères s'apprennent d'autant plus qu'on a une palette dans sa propre langue maternelle donc il faut très bien parler le français il faut très bien parler l'anglais votre génération ne peut pas faire l'économie d'un anglais moyen il faut un anglais excellent les gens avec qui pour ceux qui veulent faire de l'arbitrage international vous allez vous affronter dans les audiences ce sont des baristeurs anglais avec leur accent insupportable donc c'est ça que vous allez affronter donc il faut très bien parler l'anglais l'accent d'ailleurs n'est pas déterminant les français parlent l'anglais avec un accent français épouvantable moi aussi il y a quand même une tolérance sur le marché mondial par rapport aux accents après il vous faut à mon avis au moins une troisième langue alors ça dépend selon ce que vous êtes et ce que vous avez appris évidemment les langues comme l'arabe le chinois enfin le mandarin sont importantes très importantes ou bien les langues slaves et puis il y a évidemment l'espagnol l'espagnol est une langue est une langue déterminante parce que c'est une langue très très parlée tout le sous-continent sud-américain qui parle espagnol c'est une langue vous m'avez posé la question des langues que je parle c'est une langue que je parle ainsi que l'italien je trouve que je parle italien pour des raisons familiales alors je dois dire que ça ne m'est pas très utile dans la pratique quotidienne c'est plus utile dans les stades de foot mais malgré tout il y a très peu de non-italiens qui parlent italien donc quand il y a un arbitrage en italien il est pour moi quand on veut une président j'en ai actuellement j'ai une présidence en italien tout le monde est italien ils sont tous italiens mes co-arbitres sont italiens les avocats sont italiens le dossier est en Italie le centre d'arbitrage est à Milan et je suis le seul non-italien parce qu'il fallait un président étranger dans cette zone d'affaires comme celle-ci j'en ai eu aussi en Suisse italienne il y a des dossiers en Suisse italienne quand vous avez un dossier entre la Suisse une partie suisse italienne et une partie italienne il faut chercher un italienophone en dehors de ces deux pays donc voilà mais cela dit je ne vous dirai pas de mettre le paquet sur l'italien même si c'est une langue formidable à parler c'est utile pour l'opéra pour la littérature mais pour l'arbitrage international ça l'est bon très bien merci beaucoup je vous remercie professeur et je pense que on va se faire il y a une dernière question qui est revenue plusieurs fois en tant qu'enseignant chercheur que pensez-vous de la loi programmation de la recherche écoutez alors là c'est la politique que vous me demandez donc c'est hors cadre moi je vais vous dire des choses exactement comme je les pense on a une ministre qui n'est pas loin d'être catastrophique qui est sans doute ce qu'on peut faire de pire en termes de ministre dans l'enseignement supérieur mais elle a porté deux grandes lois que j'estime être deux très grandes lois la loi Parcoursup la loi Or la loi d'orientation de la recherche et je considère qu'il n'y a pas de meilleure manière que de sélectionner les étudiants sur leur niveau c'est ça Parcoursup et la loi de programmation sur la recherche qui est une grande loi pour la recherche maintenant cette loi elle a réussi cette ministre à l'abîmer elle l'a abîmée parce qu'elle a adopté in extremis des mesures qui sont inacceptables inacceptables et celle qui m'importe particulièrement comme enseignant-chercheur mais je l'ai dit d'ailleurs et je l'ai écrit à tous les étudiants quand j'étais président de Paris c'est ce qu'on appelle le CNU le Conseil National des Universités qui est l'organe national et non pas local qui évalue les carrières des enseignants-chercheurs qui évalue leurs travaux qui leur donne les promotions les possibilités par exemple de passer de maître de conférence à professeur cet organe il existe depuis 1870 c'est pas une création de la gauche ou de la droite il existe depuis 1870 c'est lui qui garantit les niveaux le niveau des enseignants à l'université d'accord il a été refondu après la guerre il a pris le nom de Conseil National des Universités il est composé de manière disciplinaire vous avez 72 profs de droit privé qui évaluent les carrières des profs de droit privé ce qui vous permet d'avoir deux ou trois spécialistes par discipline cet organe fait dysfonctionne il y a toutes les disciplines il y a 71 disciplines il y a la psycho la socio la médecine il y a tout cet organe sur certaines sections en particulier ne fonctionne pas très bien c'est pas le cas en droit en droit il fonctionne bien mais dans certaines sections il ne fonctionne pas il se trouve que je me suis occupé de le composer quand j'étais au ministère il est composé deux tiers élus un tiers nommé le 28 octobre 2020 le président de la république a annoncé le confinement une heure après au sénat un sénateur qui a raté sa carrière universitaire c'est à dire qui n'a jamais fini sa thèse a fait voter un amendement de suppression du CNU ou plus exactement de le rendre facultatif qui a été voté par les sénateurs présents ce soir-là déjà en temps normal les sénateurs ne sont pas nombreux là après le choc du confinement ils étaient 10 à 10 ils ont décidé de supprimer cette institution qui existe depuis un siècle et demi et qui garantit la qualité des carrières et des enseignants sur proposition de qui ? de la ministre de l'enseignement supérieur évidemment malgré tout le texte a été voté il a été voté ensuite à l'Assemblée nationale et donc dans la loi la loi la LPPR qui était en discussion depuis un an et demi à aucun moment tout au long de cette discussion il n'y a eu la moindre suggestion à l'égard du CNU ça n'a jamais été abordé on a parlé des jeunes profs on a parlé de toi bref donc je vous disais je considère que l'ensemble c'est une bonne loi mais qui a été abîmée par une disposition scélérate in extremis ajoutée par la ministre et son complice universitaire raté de Moselle je crois qui est ce sénateur qui n'a jamais réussi à terminer sa thèse et qui en veut donc à tous les autres de l'avoir terminé voilà c'est pas de la langue de bois on pourra couper au montage non mais j'assume écoutez je pense qu'on a fait le tour des questions si vous le souhaitez vous pouvez faire un mot de la fin à titre personnel et au nom de l'association je vous remercie pour accepter professeur Clay d'intervenir écoutez c'était un plaisir moi je dirais je dis toujours oui à ce type de sollicitation je dis a fortior oui quand vous êtes dans une période difficile et que vous voulez d'ailleurs vous le revendiquez puisque vous vous appelez étudiant en confinement donc il faudrait vraiment être ingrat pour ne pas répondre à vos sollicitations je pensais pas que ça durait aussi longtemps mais je me suis pas du tout ennuyé alors peut-être j'ai beaucoup parlé de moi c'est un sujet qui m'intéresse mais non c'était j'ai trouvé vos questions très pertinentes très intéressantes vous ferez ce que vous voulez de ce que je vous ai dit je vous dirai même autre chose je vous dirai il faut multiplier les conseils parce qu'il y a autant de conseils que d'individus moi je vous ai donné un récit un parcours une expérience je prétends pas que j'ai raison même dans ce que je pense que je viens de vous dire sur la LPPR je suis pas sûr d'avoir raison c'est juste ce que je pense prenez d'autres avis faites-vous votre avis et puis je terminerai en vous donnant un conseil vous ferez vos carrières tout seul vous ne devrez vos carrières qu'à vous-même qu'à vos exigences personnelles qu'à vos choix qu'à vos parcours donc prenez le maximum de conseils mais à la fin vous tranchez parce que c'est votre propre impérium qui doit s'appliquer c'est votre propre